On doit intégrer les ODD dans les politiques locales. C'est prévu dans l'agenda 2030. Les Nations Unies ont adopté en 2015 17 objectifs du développement durable, ODD, en indiquant très clairement que ces objectifs doivent être, je dirais, expérimentés, mis en œuvre au niveau local. Et d'ailleurs, on estime aujourd'hui que sur les 17 ODD, environ 60%, plus de 60%, en réalité, sont de la compétence des collectivités locales. C'est dire le rôle des collectivités locales dans ce domaine-là. Et je rappelle à ce sujet que dans les accords de Paris, pour la première fois, les collectivités locales ont été partie prenante de ces accords. Alors qu'auparavant, on considérait que c'était les pays, les nations qui devaient faire. Aujourd'hui, on se rend compte que certes, il y a le rôle des pays, mais il y a aussi, j'allais dire surtout, le rôle des collectivités locales, qui sont au plus proche des citoyens et qui peuvent expérimenter. C'est ça qui manque peut-être le plus aujourd'hui. C'est explorer des chemins nouveaux, évaluer leur pertinence, dans le cadre effectivement des ODD, et ensuite, soit les étendre, lorsque cela correspond effectivement à des objectifs du développement durable du Mans répertorié, soit les modifier en cours de trajectoire, soit même parfois, si on se rend compte que ce n'est pas la bonne voie, les abandonner. Donc je pense que cette évaluation des expériences qui sont faites ici et là, et leur mutualisation au niveau d'un pays et au niveau international, me paraissent indispensables aujourd'hui. On parle souvent de Strasbourg pour son expérience en matière de transport public. Dans les années 90, ça remonte à une trentaine d'années, ça a été une bataille difficile que nous avions menée avec le maire de l'époque, qui s'appelait Catherine Trottmann, dont j'étais le premier adjoint. Et on a essayé de convaincre les citoyens que c'était dans ce sens-là qu'il fallait aller. Aujourd'hui, c'est unanimement reconnu, alors qu'à l'époque, il y avait un grand scepticisme. Et il faut maintenant aller plus loin. Il y a urgence. Je n'aurais pas imaginé dans les années 90 que cette urgence viendrait aussi rapidement. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur le modèle de développement urbain. Quelle ville pour demain ? Une ville plus compacte, moins proliférante sur son environnement naturel. Il faut travailler sur le logement, contre les passoires thermiques, comme on les appelle, qui remontent à l'époque où l'énergie était peu chère. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il faut même, me semble-t-il, aller vers des politiques culturelles, mais au sens large du terme, c'est-à-dire modifier les visions qu'ont les citoyens sur la réalité qui les concerne très directement. Et de ce point de vue-là, je suis très heureux que les plus jeunes aujourd'hui soient peut-être les plus conscients de la nécessité de ce changement. Quand je vois des jeunes de 14, 15 ans manifester en disant « Vous avez une responsabilité, vous ne l'avez pas suffisamment exercée, on souhaite aller dans ce sens, dans le sens de transition énergétique, gestion des déchets, etc. » Moi, je suis très heureux parce que ça ouvre une porte, ça ouvre une fenêtre. C'est normal d'ailleurs que ce soit les jeunes, parce que c'est eux qui auront le plus à souffrir de l'augmentation de la température dans les années à venir. C'est eux qui auront le plus à souffrir des pollutions. Donc, la vieille idée résumée dans « Après moi, le déluge », il faut absolument la proscrire. Nous avons des responsabilités aujourd'hui. Ceux qui vont venir, qui auront le pouvoir de décision, ont des responsabilités, et les plus jeunes en ont aussi. C'est ça qui me paraît important, c'est cette continuité des générations avec des objectifs communs, qui sont effectivement les 17 objectifs de l'endurable des Nations Unies adoptés en 2015. En ce moment, à Strasbourg, nous travaillons sur un plan climat qui va être adopté, je l'espère, au mois de décembre, donc dans quelques semaines. Et nous travaillons sur une ZFE, une zone à faible émission, pour toute l'agglomération strasbourgeoise, c'est-à-dire que d'ici 2025, et année après année, nous réduirons la pénétration automobile vers le cœur de la ville pour les véhicules les plus polluants. Ça ne va pas sans difficulté, parce que ces véhicules les plus polluants, c'est souvent les véhicules des plus pauvres, ceux qui ont le moins de moyens. Et donc, il va falloir trouver des compensations, non pas forcément pour acheter une automobile, mais pour qu'on puisse se déplacer autrement, avec le transport public, avec le vélo, en faisant du covoiturage, de l'autopartage. Il y a beaucoup de solutions alternatives à l'usage privatif de l'automobile. Voilà quelques éléments concrets que nous mettons en œuvre en ce moment même à Strasbourg.